Bonjour, bienvenue, merci d'être venu. Je vous parlais de mettre du Rust dans Python pour que ça aille plus vite. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez voir un peu un mélange des deux. Je m'appelle Raphaël Gomez, je travaille pour une boîte qui s'appelle Octobus. On est la seule entreprise de service autour de Mercurial. Et comme j'ai conscience que pas forcément tout le monde dans la salle se souvient de Mercurial, c'est une blague, que tout le monde dans la salle connaît Mercurial, où il n'est pas forcément certain de ce que c'est, je vais faire une petite présentation très très courte. Pendant que le fameux troupeau dont on a parlé nous rejoint. Donc Mercurial, c'est de la même génération de Git, c'est arrivé en 2005. C'est peut-être un peu mieux de parler comme ça. C'est arrivé en 2005, c'est écrit en Python, environ 90 000 lignes de Python. Il y a des extensions C, pour la performance, environ 10 000 lignes actuellement, parce que c'est juste une métrique pas forcément très intéressante, mais ça vous donne le volume. Ça gère de très très gros repos, notamment chez Mozilla par exemple, où on peut trouver dans des repos des millions de fichiers, des millions de commits. Donc ça gère des échelles assez importantes. Et ça a un système d'extension très puissant, donc si vous êtes intéressé, on pourra en parler après. Mais on est juste là pour parler du cas de Mercurial, c'est pas une conférence sur Mercurial. Donc je vais plutôt parler de pourquoi on a fait le choix de mettre du Rust dans Mercurial, et pourquoi vous pourriez peut-être faire le choix de mettre du Rust dans votre bout de Python. Pour ceux qui ne sont pas certains de ce que c'est Rust, c'est un langage bas niveau. Le but c'est un peu de se placer au même niveau que C++, à peu près. qui a été fait chez Mozilla, qui a un système de type très puissant, qui est un peu inspiré de OCaml et compagnie. Il n'a pas de garbage collector, ce qui pour des raisons de performance est quand même vachement bien, si vous connaissez le garbage collector de Python. Il y a une gestion de la mémoire qui est faite à la compilation, et ça permet, toutes ces choses-là, permettre un parallélisme plus simple que d'habitude, je ne dis pas forcément super simple non plus. Du coup, Rust est vraiment un bon candidat. Mais du coup, on avait déjà 10 000 lignes d'extension C, pourquoi est-ce qu'on choisit maintenant de faire du Rust ? Parce que par rapport à C, on a quand même un meilleur rapport signal-bruit. Quand on regarde un bout d'extension C, on se retrouve avec à peu près 70% des lignes qui sont juste là pour que le programme ne fasse pas n'importe quoi avec la mémoire, et le reste, c'est de l'algorithmique. On avait envie de réduire un petit peu cet écart. Donc, il y a de meilleures garanties à la compilation tout court. S'il prend un programme Rust compile, s'il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse quelque chose de correct qu'un programme C. On peut toujours écrire du code Rust qui ne sert à rien, mais au moins, il ne va pas faire n'importe quoi avec votre mémoire. Il y a un outillage moderne et standardisé qui s'appelle Cargo, il y a une toolchain autour de ça, donc, encore une fois, ce n'est pas parfait, mais au moins, on s'est un peu tous mis d'accord, et ça a été réfléchi en apprenant des leçons d'autres langages qui ont peut-être plus galéré dans le packaging. Et c'est sûr par défaut. Alors, c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais l'idée, c'est que, par défaut, le compilateur va essayer d'empêcher une grande classe de bugs, notamment des bugs de double free, si vous avez un peu de C, des trucs comme ça, des erreurs de corruption de mémoire, par défaut. Et il y a des blocs unsafe qui vous permettent d'enlever certaines des restrictions du compilateur, mais pas toutes, dans les cas où vous avez besoin de faire des choses un petit peu plus compliquées, surtout, par exemple, si vous avez besoin de parler un autre langage, comme Python, parce que Rust n'a aucune idée de ce qui se passe dans Python, et donc on est un petit peu obligé de relaxer le compilateur sur certains aspects. Niveau performance, le Rust, c'est comparable à du C pour du code séquentiel, mais le code parallèle, qui du coup peut aller aussi vite que du C potentiellement, est beaucoup plus simple à écrire et à maintenir que du C. Donc c'est un bon compromis en termes de lisibilité et du coup de performance entre C et Python, parce que c'est un langage plus haut niveau que C, avec les performances similaires à C, j'ai envie de dire similaires. Donc, j'ai sorti quelques chiffres qui ont été faits par Valentin Gatien-Barrant, qui est un contributeur de Mercuriel, qui est sur un très très gros repo Mercuriel. Quand on lance HDStatus sur ce repo avec Mercuriel normal, ça prend 2,4 secondes. Ce qui est relativement lent en tant qu'exécution perçue, ce qui, par contre, en termes de taille de repo, c'est plutôt pas mal. Et lui, il a fait une toute petite version de Mercuriel avec vraiment que les boucs qui l'intéressaient, en allant tout droit, en faisant plein de trucs, et il a fait la même chose en 50 millisecondes. Donc ça nous a un petit peu tous fait réfléchir sur l'espèce de marge qu'on avait pour aller plus vite. J'ai mis d'autres résultats, parce qu'il y a des options pour regarder que les fichiers qui ne sont pas connus ou que vous ne regardez que les fichiers qui sont modifiés, ajoutés, etc. Ça permettait de voir à quel point c'était linéaire en exécution. Pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, l'interpréteur, c'est Python, quand on le lance, il prend 100 millisecondes à s'exécuter. Juste pour le lancement, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant, on a 100 millisecondes qu'on a perdu, en attendant que Python se lance. et lui, il arrive à faire un stat de 100 000 fichiers dans le repository, faire du traitement, faire des trucs, etc. en 50 millisecondes. Du coup, pour commencer à mettre du Rust dans Python, on a fait un choix, parmi plein de choix, dont si vous avez envie qu'on en parle, on pourra en parler plus tard. On a choisi de s'arrêter sur Rust-Cpython, qui est une crate Rust, qui a deux parties. Elle a une partie bas niveau pour l'ABI-Cpython, c'est-à-dire pour parler directement au C qui fait tourner Python, et une partie plus haut niveau pour interagir avec Python. Par exemple, exposer un module Rust à Python, comme un module Python, c'est from Rust-Ex import quelque chose, créer des classes, des fonctions de Python, et à l'inverse, exécuter du Python depuis Rust. La structure du projet est la suivante. On a Cpython, qui bien sûr est l'exécutable de base, enfin l'exécutable, c'est la plateforme de base, Mercurial étant écrit en Python, avec l'implémentation de base Cpython. On a le Python pur, on a nos extensions C qui existaient déjà avant, et ensuite, on a deux crêtes séparées, une qui s'appelle hgcore, et une qui s'appelle hgcpython, histoire de créer une abstraction entre le code Rust pur, qui est hgcore, qui n'a aucune idée de Python, il ne sait pas que ça existe, il n'en a jamais entendu parler, et hgcpython qui fait le pont entre le code Rust et le code Cpython. Mais bon, c'est marrant de parler de ce genre de trucs, au début on a un peu galéré. La première fois que j'ai écrit quelque chose dans le status avec du Rust, c'était deux fois plus lent, que Python et C, et du coup on a commencé à essayer de chercher pourquoi, et à résoudre le problème. Le problème majeur, c'est la friction avec Python. Premièrement, le code d'interface est assez complexe, donc il n'est pas infaisable à maintenir, et je préfère largement maintenir ça à maintenir du C, mais quand même, ça fait beaucoup de code à écrire, et c'est une overhead mentale, et aussi en termes d'exécution, qui est non négligeable. Donc l'échange est très coûteux, quand on a beaucoup de données à échanger, quand j'envoie un million de commits dans un sens, que je fais des trucs avec, que je les renvoie dans l'autre sens, à chaque fois on a des allocations, de la conversion, on casse des caches, il y a plein de trucs qui se passent, et ça détruit la performance. Par exemple, j'ai fait un stat sur 100 000 fichiers en Rust en parallèle, ça prend 30 millisecondes. Cool. J'ai passé le résultat à Python, ça prend 300 millisecondes. Donc je me prends un x10 en plus de ce que je voulais faire à la base, et j'ai perdu tout intérêt de l'avoir fait en Rust à la base. Du coup, on a cherché des solutions. La première, c'est juste d'échanger moins de données en faisant davantage de trucs en Rust. Évidemment, si on n'a pas besoin de passer par la couche, ça va plus vite. Mais aussi, on peut passer par le C directement. Donc si je reviens à notre petit dessin, on peut rajouter cette flèche-là pour dire, je ne passe pas du tout par la couche Python. Je parle de Rust à C et de C à Rust. Et peut-être que ça ira plus vite. Et peut-être que des fois, c'est nécessaire à cause de comment le projet est construit. Donc il existe quelque chose dans ces Python. Donc vraiment dans Python écrit en C et pas dans le Python normal, qui s'appelle une capsule qui est écrite dans ces Python qui permet d'encapsuler des pointeurs de fonctions C. Et le but des capsules, c'est de prendre des fonctions C et de pouvoir les appeler depuis un autre module en C ou dans un autre langage qui est capable de compiler vers l'API C comme Rust. Donc c'est fait exactement pour ça. Et ça nous a permis de créer des ponts pour appeler des fonctions C directement depuis Rust et de ne pas avoir à passer par la couche Python. Cool. Donc vous pouvez lancer Python 3, faire un import datetime et regarder que dans datetime, il y a un datetime underscore C API qui est une capsule parce que ça existe déjà. Il y en a dans Python. Il manquait des fonctionnalités. Par exemple, on n'avait pas PySet. Dans Rust et Python, il y a plein de types. Il y a PyBytes, PyTubes, PyMachin. Il n'y avait pas PySet. Et du coup, c'est un peu dommage parce que les sets, c'est quand même vachement pratique. Et quand on envoyait des sets de Python vers Rust et des Rust vers Python, on était obligé de faire le code de conversion à la main. C'était un peu relou. On n'avait pas de support simple pour les capsules non plus. Dans Rust et Python, il n'y a pas un truc PyCapsule, machin. Il fallait faire un peu tous ces trucs-là à la main. L'héritage de classe écrite en Rust n'est pas supporté. C'est-à-dire que si je crée une classe en Rust et que je l'appelle depuis du code Python et je fais class my class hérite de ma classe Rust, il y a l'interpréteur, c'est Python, qui va te dire not valid base type. Et toi, tu regardes, je me suis jamais pris, c'était rare. C'est à cause de plein de trucs dont on peut parler dans le couloir si vous voulez, dans lesquels je ne vais pas rentrer. Mais du coup, l'héritage n'est pas possible en Rust, donc on est obligé de faire de la composition, etc. Il n'y a pas de properties dans Rust, c'est Python. Les properties, c'est cool. Et des fois, c'est l'interface qui avait été choisie avant par l'implémentation Python existante. Et un peu plus fâcheux encore, il n'y a pas cet atterre. C'est-à-dire, il n'y a pas cet atterre, il n'y a pas moyen de définir des instances de classe. Des variables d'instances, pardon. Je crée une instance de classe, de ma classe, et je ne peux pas lui donner des attributs. Donc c'est un peu problématique. Dernier point assez fâcheux, mais pourtant vachement intéressant, c'était les itérateurs sur les collections Rust. C'est-à-dire que j'ai une collection Rust, une liste, un set, un n'importe quoi, et je veux itérer dessus depuis Python. C'est-à-dire que je veux que côté Python, ça va Georges ? Je veux que côté Python, il faut que j'ai exactement la même interface qu'un itérateur Python, sauf que c'est du Rust en dessous qui me renvoie la valeur à chaque fois. Et bien ça, ça pose tout un tas de problèmes. Et Georges, quand il n'est pas en train de tousser pendant mes conférences, il fait des proof of concept pour résoudre ce problème et pour ensuite, sur un mois et quelques, continuer de travailler sur ce problème pour qui le même comportement qu'un itérateur Python, c'est-à-dire que je peux faire un iter dessus, le mettre dans une variable, faire des modifications, faire un ex dessus, me prendre une runtime error, blablabla, un peu les edge cases bizarres d'un itérateur. expliquer au compilateur Rust qu'il doit lâcher prise, que tout va bien, que je m'en sors, que ça ne va pas exploser parce que Rust, lui, il a des références, on les donne à Python et lui, il dit, bah non, tu fuites de la mémoire, ce n'est pas normal. Sauf qu'en fait, tu es obligé. Et du coup, en gros, gérer le partage de références entre ces deux langages. Donc dans ce travail, PySet a été envoyé upstream, envoyé dans Rust et Python, il existe, il y a un support simple pour PyCapsule aussi qu'on a fait. travail sur les properties et en cours, en tout cas sur une sous-partie qui nous permettrait, nous, de faciliter pas mal de trucs. Et les itérateurs sur les collections Rust fonctionnent en interne dans le projet Mercurel. On s'en sert depuis plusieurs mois maintenant. Et on a parlé avec un mainteneur de Rust et Python pour le faire rentrer dans la crête de Rust et Python pour que tous les gens qui ont envie de brancher du Rust à Python puissent s'en servir plus tard. Sachant qu'on a aussi eu l'accès d'écriture au repository Rust et Python, ce qui est quand même plutôt cool. Donc je reviens puisque je suis là pour vous dire je suis là pour accélérer Python avec Rust et au début je vous ai dit que c'était plus lent du coup il faut peut-être que je vous dise que c'est un peu plus rapide. Donc ça c'était l'expérience de Valentin qui montre un peu le minimum qu'on puisse faire notre visée, notre limite absolue. j'ai fait les tests sur un autre repository qui est beaucoup plus gros et avec une machine un petit peu moins puissante. Donc pour vous donner un point de repère regardez le dernier chiffre en bas à gauche c'est 400 millisecondes pour status MARD. Sur un autre repo du coup plus gros status MARD ça prend 1 seconde 46 et avec Rust ça prend 840 millisecondes donc on a divisé par deux le temps d'exécution ce qui est cool par effet de bord sans avoir spécifiquement cherché à faire quoi que ce soit. DIF a aussi été coupé en deux tout simplement parce que status EDF partage pas mal du même code et il y a aussi d'autres commandes qui ont été impactées mais c'est juste pour donner un exemple. Donc bon on a coupé en deux le temps d'exécution c'est cool mais c'est pas du tout assez comme on l'a vu on peut faire beaucoup mieux que ça donc il nous reste pas mal de trucs à faire. Notamment faire plus de choses en parallèle. Actuellement j'ai un bout de code qui fait les stats en parallèle qui va demander au disque dur ce qui s'est passé en parallèle et juste derrière il y a un gros Bolton Lake séquentiel qui fait tout avec une boucle fort et donc forcément on gagne de la performance à un moment mais on en perd un peu derrière. Exécuter moins de code si possible c'est à dire qu'actuellement on n'a pas trop réfléchi à retravailler certaines structures qui existent depuis pas loin de 15 ans dans Mercurel il faut revoir l'ordre d'exécution parfois c'est à dire on peut se rendre compte que dans certains cas on n'a pas besoin de créer certaines structures pas besoin de créer une HMAP par exemple j'ai fait un test je voulais lire le fichier HGignore si vous avez déjà fait du git si vous êtes plus là dedans il y a un fichier gitignore qui existe c'est sensiblement le même principe j'ai fait un parseur HGignore en Rust mais en mieux j'ai fait un parseur de HGignore en Rust parser le fichier ça prend une milliseconde et après quand j'ajoute d'envoyer les résultats dans le HMAP ça prend 34 millisecondes donc c'est nettement plus lent et 34 millisecondes ça se rapproche dangereusement du temps d'exécution complet de tout HG status qui avait été fait par Valentin donc ça veut dire que dans certains cas on peut peut-être faire vraiment bien en se disant bon ben finalement j'ai pas besoin d'une HMAP pour telle commande donc je peux passer par une autre façon de faire donc on peut commencer vraiment à se poser sur des problématiques d'optimisation de fond qui sont parfois loin de nos considérations pitonesques moins d'échanges entre pitones et rust en général c'est à dire arriver à des points d'entrée qui sont qui permettent à rust lui de créer tous les énormes objets dont il a besoin et de juste redonner au code d'interface piton d'interfaçage ou à des fois du code un peu trop compliqué qui le repasser à piton mais pour faire moins d'échanges possibles comme je l'avais dit tout à l'heure donc voilà faire moins d'allocations en général etc et aussi contourner piton directement c'est à dire que dans certains cas on peut totalement créer l'interprèteur de commandes donc tout ce qui est les arguments de lignes de commandes etc faire un binaire juste en rust et se rendre compte qu'on a besoin que d'appeler que du rust parce que ça a déjà été tout implémenté en rust et d'aller tout droit et de ne pas démarrer piton tout court donc forcément ça irait plus vite parce que c'est ce qu'a fait Valentin mais pour l'instant on en est très loin et c'est même pas forcément ce qu'on a trop envie de faire parce que on est à la pico.fr on est là pour parler de piton on aime bien piton et je suis pas là pour dire que ouais vous devriez abandonner piton c'est nul lâchez tout et faites du rust même si faites du rust ça c'est cool c'est plutôt que de travailler là dessus pendant quelques mois ça m'a permis de renouveler mon appréciation pour piton ou en tout cas de le voir d'une autre manière quand je rageais pas qu'il était single threadé etc tu te dis mais en fait piton ça essaie de résoudre un problème particulier qui est que c'est très facile de comprendre ce que fait le code quand tu regardes le code d'à peu près n'importe quel autre langage c'est carrément plus simple de lire en piton moi j'ai lu des implèmes en piton en c et en rust et franchement l'implème piton est gagné quasiment tout le temps en lisibilité ça permet d'avoir quelque chose qui marche très rapidement on a une idée on parle de pseudocode on dessine un peu des trucs et boum on écrit trois boucles et ça marche quoi ça marche tout de suite et ça permet du coup l'expérimentation énorme dans Mercurel il y a un module enfin il y a un système d'extension qui n'est juste pas possible de faire dans un langage comme en rust où là il faudrait vraiment définir plein de points d'entrée etc c'est un travail qui est beaucoup plus long et qui potentiellement a beaucoup plus d'inertie alors que toute cette expérimentation qui a fait de Mercurel l'outil puissant qui est utilisé dans plein de grosses boîtes parce qu'il a ce système d'extension c'est grâce à piton c'est clairement et honnêtement ça va plus vite que du rust que tu n'as pas fini d'écrire c'est un peu le c'est un peu aussi pour ça qu'on est là donc voilà je vous encourage à chercher quelle partie de piton et quelle partie de rust si jamais vous avez des problèmes de performance dans les choses que vous êtes fait si vous n'avez pas de problème de performance franchement je ne peux pas vous dire que faire du rust ça va changer la vie de votre programme ça va peut-être changer votre vie en tant que programmeur mais piton aura toujours toujours sa place dans le développement clairement donc si vous vous êtes intéressé pour brancher du rust dans du piton on peut en parler on a fait des trucs on a galéré et ce serait pas mal que vous galériez un peu moins que nous et voilà du coup merci je sais pas si on a le temps pour quelques questions peut-être une ou deux ok ouais alors la question c'est est-ce qu'on a essayé de mettre piton dans rust un exécutable piton à l'intérieur de rust plutôt que d'avoir piton qui appelle du rust etc et du coup d'utiliser potentiellement un interprèteur piton écrit en rust qui s'appelle rust piton qui existe déjà même s'il est encore incomplet on y réfléchit moi surtout je me suis dit ça pourrait être sympa de mettre du mais en fait c'est pas du tout assez complet pour l'instant mais ce serait ce serait potentiellement quelque chose de totalement viable en fait ça nous permettrait peut-être de pas avoir tous ces problèmes d'échange etc c'est juste que pour l'instant c'est pas assez mature et du coup on peut pas le faire est-ce qu'il y a une autre question si vous voulez qu'on parle de trucs plus précisément on peut en parler après dans le couloir pas de problème ouais alors la question c'est comment on fait pour profiler mercuriel pour savoir quels sont les endroits à améliorer en termes de vitesse il y a une option de tirer tirer et profiler dans mercuriel et puis après quand ça ça suffit pas parce que le profiler il comprend pas trop les extensions Rust il y a un truc qui s'appelle PySpy qui est écrit en Rust et qui est vachement bien et puis sinon tu te rends compte que Rust c'est quand même un langage qui est très jeune et qui a peut-être des outils qui manquent un peu donc sinon tu fais des PR sur PySpy pour qu'il soit meilleur voilà puis sinon il y a des gens qui se plaignent et qui nous disent ça c'est trop lent du coup voilà ok et bien merci